Comment associer l'alimentation ? Alors, on va parler des combinaisons alimentaires. Comment associer, comment dissocier l'alimentation ? Évidemment, on profite de la santé, pas d'un point de vue, je dirais, qualitatif ou des recettes. Donc ça, c'est des choses qu'on voit très peu, voire pas en diététique, en nutrition, pas vraiment. C'est un peu abordé. Vous avez certains régimes médecins qui en parlent, mais sinon, c'est pas très abordé. On va plutôt parler des calories, on va plutôt parler des heures de repas, de la chronobiologie, mais jamais des associations, des compatibilités ou des incompatibilités. Or, c'est évidemment très important. Souvent, j'ai en consultation des personnes qui me disent, j'ai du mal à digérer, pourtant je mange des aliments qui sont bons. Alors, j'écoute, je leur demande de faire la liste d'une journée type, et on arrive facilement à 30-40 aliments sur une journée. Je leur dis, ça semble à peu près cohérent qu'une marmite comme ça dans l'estomac et dans les intestins, ça crée des troubles digestifs. Alors déjà, le nombre des aliments est un problème, mais c'est souvent leurs associations. Parce qu'il y a des aliments qui vont se digérer plus ou moins rapidement dans l'estomac, et qui vont être plus ou moins sujets à la fermentation ou à la putréfaction dans les intestins. Et donc, ça va demander des sucs digestifs, des réactions au niveau des sucs pancréatiques, et des réactions au niveau de l'écosystème intestinal et du pôle bactérien qui le constitue, qui vont faire des effets très divers et variés. Alors, en hygiénisme, nous, on essaye d'aller vers une alimentation qui est la plus naturelle possible. L'idéal, si on prend l'homme en tant qu'animal, ce qu'il est, si on observe le règne animal, les mammifères, ils ont des repas ce qu'on appelle monotrophiques. C'est-à-dire, ils ont une source alimentaire qui est généralement très brute, alors que ce soit avec des végétaux ou des animaux ou des sous-produits animaux, c'est je tombe sur une source alimentaire, je m'en repaie, et basta, j'attends, et une fois que j'ai digéré, si je retombe sur autre chose, je remange. C'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des repas monotrophiques. Un seul type d'aliment. Exemple, je vais dans le verger qui est à côté, je tombe sur un poirier très fourni, je vais me gaver de poires, je vais faire ma sieste ou mes activités, et que j'aurai faim, je vais déambuler, je vais trouver des plantes, des racines, une tâche de champignons, des cerises, voire du miel en haut d'un arbre, ce qui est compliqué, mais ce qui est possible, ou alors des œufs dans un nid, ou je ne sais pas, une petite niche de poissons en train de frayer dans l'eau, etc. Et donc, je vais me gaver par rapport à mon besoin du moment. C'est un peu ça l'alimentation des animaux. Ils ne stockent pas, et ils n'associent pas les aliments. Nous, c'est ce qu'on fait essentiellement. On va stocker des aliments séchés, déshydratés, industrialisés, surgelés, et on va accommoder, on va rajouter des sauces, « Tiens, je vais vous acheter une pizza hawaïenne, donc vous avez de la pâte, de blé, de la sauce tomate, un fruit, de l'ananas, un fruit acide, du fromage, enfin vous allez tout dessus, et on se dit « Tiens, c'est un peu lourd la pizza ». Heureusement que c'est un peu lourd. C'est des aliments qui n'ont rien à faire les uns avec les autres, qui viennent des portraits d'autres du globe, de l'ananas comme du blé, et il faudrait que ça soit facile à digérer. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, il y a des règles d'association, pas des règles idéologiques, mais des règles physiologiques, tout simplement parce que l'estomac, il a des sucs digestifs variables. Par exemple, nous n'avons pas la capacité à être de grands carnivores. Bon, nous n'avons pas la dentition pour cela, et surtout nous manquons d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac pour dissoudre les tendons, les muscles, les ligaments, enfin tous les tissus durs des muscles. Par contre, ça passe plus facilement pour les viscères, les œufs, des choses comme ça, donc des produits animaux, on va dire, qui sont autres que les muscles. D'ailleurs, si on regarde, il y a beaucoup d'animaux dans la nature qui mangent d'autres animaux, qui mangent les abats, les viscères, et qui laissent la décomposition des chairs pour les charognards. Enfin, l'équilibre se fait assez bien. Et donc, nous, on mange déjà des aliments qui ne sont pas prévus pour nous, et on va en plus les associer avec des sauces, des trucs, de machin, et ça ne peut pas le faire. Donc, par exemple, un produit animal, quelque chose qui est protéiné, va demander pour être dissous beaucoup d'acide chlorhydrique dans l'estomac, sachant que plus de 75% de la population est en déficit d'acide chlorhydrique, il n'y a pas assez d'acide chlorhydrique. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de personnes sous IPP, limiteurs de la pompe à protons, parce qu'on ne produit pas assez d'acidité, notamment par l'hypoactivité du nerf vague, qui irrigue tout le système gastro-entérique, et qui fait qu'on a de la difficulté à sécréter de l'acide, qui est aussi une première barrière. Donc, il y a déjà ça. Et donc, combien de temps on met pour digérer un morceau de viande ? 3-4 heures. Si je prends un fruit doux, une pomme, c'est doux, acide. Ça dépend des variétés de pommes. On va prendre une pomme. Je vais la digérer en 20-25 minutes. Si je prends un fruit plutôt tendre, comme ça va être une mangue, ou la banane, qui est encore la banane mûre, elle est légèrement alcaline, eh bien, entre avoir quelque chose d'alcalin dans l'estomac qui se dégère en 25 minutes, et avoir quelque chose de très acide qui se dégère en 3-4 heures, si on les met les deux en même temps, ça ne va pas le faire. Et donc, ça fait des incompatibilités alimentaires. Et en fait, il y a beaucoup d'antagonismes dans l'alimentation qui sont simplement structurels. On ne devrait pas avoir à se préoccuper parce qu'on devrait manger des repas monotrophiques, mais vu que la diététique dit qu'il faut manger équilibré sur un repas, sur une journée, eh bien, on mange de tout. Et désolé de le dire, on ressemble plus à des poubelles qu'à un système digestif. Ça, c'est le fait d'arriver à manger 30-40 aliments différents par jour. Ce n'est pas concevable. On est très loin du bon sens. Et quand on regarde le règne vivant, ça ne se produit jamais. Jamais, 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 jamais. Et donc, c'est pour ça que nous souffrons de problèmes d'estomac, de dysbiose au niveau des intestins, d'inconfort digestif. Et miracle des miracles, quand on simplifie l'alimentation, quand on simplifie le travail du système digestif, quand on laisse au repos et qu'on fait des bonnes associations alimentaires, eh bien, ça s'évanouit. Et il y a ce que tu disais, sans même changer la nature de l'alimentation, on va retrouver un poids de forme. Et ça, c'est essentiellement par les problèmes de fermentation. On ne compte plus le nombre de personnes qui souffrent de candidoses digestives, de dysbioses. Alors, bien sûr, c'est des alimentations inappropriées, mais c'est surtout des fermentations et des putréfactions exacerbées qui font que la flore intestinale n'est pas en capacité de s'adapter pour dégrader ses aliments. Alors, on pourrait déjà dire, la première règle, simplifier au maximum. Et ensuite, garder certaines règles de base. Par exemple, les fruits. Les fruits se digèrent toujours seuls. Toujours, toujours seuls. Alors, on peut faire des sous-catégories. Par exemple, si vous lisez Herbert Shelton, qui est un très grand hygiéniste, lui qui a beaucoup travaillé, donc je recommande son livre, « Les combinaisons alimentaires », « Courrier du livre », Herbert Shelton. J'en profite pour donner une autre référence. Les associations alimentaires compatibles de Désir et Mérien, tome 1 et tome 2. Le tome 2 étant des recettes, le tome 1 étant une théorie aux éditions Lanor. Donc, il explique biologiquement ce qui se passe au niveau métabolique avec les formules chimiques. Or, c'est plus ou moins poussé selon ce qui en intéresse. Et puis, le deuxième top, c'est des recettes pratiques. Eh bien, déjà, on dit les fruits. Donc, vous avez les fruits doux, les fruits mi-acides, les fruits acides, et puis ce qu'on appelle aussi les melons. Donc, dans les melons, bien sûr, les melons. Un peu la pastèque, et puis aussi la papaye. Ça, c'est des fruits qui sont un peu mis à part. Mais on ne va pas rentrer dans les super détails. On va essayer déjà de dire les fruits de manière générale. Gorgée d'eau, se digère seule, et on essaye de séparer les fruits très acides des fruits plus doux. Par exemple, la tomate, l'orange, les agrumes sont des fruits plutôt acides. et on va essayer de ne pas les mettre avec des mangues, avec des pommes, avec des kakis, qui sont plutôt des fruits qui sont alcalins. Et donc, les deux vont être un peu incompatibles. Mais déjà, de manger les fruits ensemble, c'est déjà bien. Après, c'est vrai que les supermarchés nous offrent des fruits toute l'année. Mais si on regarde bien, là, en France métropolitaine, on a des fruits seulement depuis un mois avec les cerises. Et ça va aller jusqu'à octobre-novembre avec les pommes et les poires. Alors, bien sûr, avec des techniques de conservation, on va pouvoir étirer. Mais pas tant que ça. On va pouvoir garder que deux types d'aliments, les pommes et les poires. Et ça tombe bien parce que la pomme, c'est le fruit un peu passe-partout qui s'associe à peu près avec tout. S'il devait y avoir un écart, ça serait celui-là. Mais si vous allez à Intermarché, chez Cora, J'en Casino, peu importe, toute l'année, vous avez tous les fruits que vous voulez. Et encore pire, si vous allez chez Grandfrais, vous avez tous. Tous les fruits du monde entier, tout le temps, en abondance. Et ça, c'est pas parce que la modernité permet cela que notre système digestif l'autorise. Et la nature est bien faite, c'est-à-dire que les fruits poussent essentiellement dans les climats subtropicaux et tropicaux, là où il y a souvent la mer, qui apporte de l'alcalinité par les minéraux, et du soleil. Donc on est plus en activité au grand air et on a une capacité forte à oxyder les acides faibles des fruits par les voies pulmonaires. Mais si on est sédentaire et qu'on mange des fruits, les gens vont mal les oxyder. Au niveau digestif, ça passera plus ou moins bien et on va s'acidifier. Et à plus forte raison, si on met des aliments avec, ça ne va pas le faire. Et donc, ça va faire des fermentations. Donc les fruits, toujours, toujours seuls, et ils mettent entre, on va dire, 20, 30, maximum 40 minutes à digérer. Donc c'est très rapide. Ça se mange, pour ceux qui prennent un petit déjeuner le matin, prenez ça, ça se mange très vite. ou en encas, le matin ou l'après-midi, on ne mobilise pas trop le système digestif. Mais la nature de la consommation d'un aliment peut aussi varier selon son mode de préparation et de cuisson. Exemple, l'œuf cru se digère en 40, 45 minutes. Si on le prend cuit dur, 3, 4 heures. Donc on quintuple son temps de digestion. Donc c'est à savoir aussi. Et c'est vrai que les aliments préparés, on va les déstructurer d'un point de vue moléculaire et on va complexifier leur digestion et surtout, on va supprimer leurs enzymes. Jusqu'à 52 degrés, on conserve les enzymes des aliments, c'est-à-dire un petit peu leur code d'identification, leur code génétique, ce qui permet de rendre identifiable et puis de presque entre guillemets s'autodigérer. Donc quand on cuit au-delà de 52 degrés, ce qui est généralement le cas quand on cuit, eh bien on va détruire ces enzymes-là. Donc ça, c'est un problème. Et si on les associe mal, c'est aussi un problème. On va partir d'une base très simple. Encore le but, là, ce n'est pas de résumer le livre de Shelton qui a multiples tiroirs. Vous avez des tableaux, vous trouvez ça sur Internet, vous allez sur Nature et Vie, le site de Désir et Mérien, vous trouvez ça, des tableaux d'association alimentaire compatibles, favorables, peu favorables, pas favorables, donc des cases vertes, oranges, rouges. Et puis vous voyez, pour faire simple, l'alimentation, elle est essentiellement basée sur les légumes. Donc vous prenez votre base de légumes et vous dites, je ne vais mettre qu'une catégorie d'aliments avec. Donc ça va être soit les amidons, qu'est-ce que j'appelle amidons ? Les pommes de terre, les patates douces, le panais, les courges, les différentes courges qui sont amidonnées, et certains amidassés comme la châtaignée. Donc plutôt des éléments sucrés. Donc c'est correctement compatible. Après, vous avez tout ce qui est gras. Alors qu'est-ce on entend gras ? Alors bien sûr, on est obligé de catégoriser les aliments par leur leur teneur principale en macronutriments. Par exemple, l'exemple que je vais donner, ça va être les oléagineux. Or les oléagineux, ils contiennent bien sûr des acides gras, mais des protéines et aussi des glucides. Donc les trois familles de macronutriments ont quantité assez importante. On est sur 15, 15-20% de protéines. Ça dépend des oléagineux, les noisettes, les noix de cajou, les noix de cola, etc. Pas mal d'acides gras, 30-40% d'acides gras et 50% de glucides. On va prendre, on les classe plutôt dans les gras glucides. Et donc, on va mettre nos légumes plus la catégorie des oléagineux. On prendra souvent le temps de tremper pour que les amidons se scindent en sucre simple, que les acides, enfin, que les protéines se scindent en acides aminés et que ça soit plus aisé à digérer. sachant que ce sont des aliments hormis l'amande qui sont assez acidifiants. Et donc, on va prendre peut-être ça, mais on va pouvoir mettre aussi les légumineuses. Même chose, tous les grains secs demandent à être trempés. Il y a des inhibiteurs d'enzymes. Donc, imaginons que je veuille manger des lentilles. On pourrait dire, ah oui, mais je suis végétarien, on m'a dit qu'il faut associer toujours céréales légumineuses. Alors, si on vit dans les années 70, eh bien, on a le droit de se fier à la littérature des années 70. Si on vit en 2020, c'est-à-dire 50 ans après, il faut mettre un petit peu son cerveau à jour et comprendre que des aliments restent 2-3 jours dans le système digestif et qu'on arrive à trouver un équilibre. Et qu'encore une fois, c'est une recherche de dire l'équilibre alimentaire se fait sur un repas. Ah non, il se fait sur des jours, voire des semaines. C'est comme ça. Alors, c'est pas bien parce qu'on voudrait tout être parfait sur 24 heures, sur truc, mais la loi du vivant, ça se passe pas comme ça quand on observe les animaux. Ils ont des fringales pour tel groupe alimentaire et les animaux ne sont pas carencés dans la nature. Nous, nous sommes largement carencés. Plus on a accès à beaucoup d'aliments, plus on est carencés. Donc, il faut se poser les bonnes questions. La multiplicité alimentaire n'offre pas la complétude nutritionnelle, bien au contraire. Et on pourrait rajouter, hormis la compatibilité alimentaire, la congestion qui rend inassimilable au niveau digestif et au niveau cellulaire. Et donc, ces légumineuses-là, mais on peut inclure aussi le grain céréalier. Eh bien, on va faire des associations simples. On va prendre ou l'un ou l'autre, mais un type de grain. C'est-à-dire, dans ce type de grain-là, on va mettre céréales ou légumineuses qu'on va faire tremper suivant leur temps de trempage. Plus le grain est gros, plus il faudra le faire tremper. Et là, on va avoir des inhibiteurs d'enzymes qui vont partir. même processus pour les oléagineux. On va scinder les grosses chaînes de macronutriments en chaînes plus simples. Et on va aussi multiplier certains micronutriments. On va faire apparaître certaines vitamines du groupe B, notamment la B12, la B6. Et on va multiplier certains minéraux par 4, 5, 6, voire 10. Donc, il y aura de multiples avantages à ça. Mais là, je renvoie sur les causeries que j'ai fait sur les graines germées. Et donc, on va associer ça à ces graines germées-là, à nos légumes. Et si on consomme des protéines, des dominants de protéines, donc par exemple, on parlait des œufs, mais on pourrait parler des petits poissons gras ou des viscères, il apparaît une seule chose. Sauf que la diététique nous vend, il faut tout sur un repas. Les produits laitiers, donc nous, on n'en parle pas parce qu'évidemment, on n'en a pas besoin puisqu'on a fini notre croissance de mammifères et qu'on ne prend plus le lait de notre maman à nos âges. Donc, il n'y a pas besoin de prendre le lait d'un autre mammifère, surtout s'il est travaillé, surtout s'il est mêlé à des dizaines d'autres mammifères. Et donc, on nous dit, il faut le produit laitier dans le même repas, les féculents, donc les céréales, plus le fruit, plus le légume, plus tout. Enfin, bref, c'est un truc. Puis après, on se dit, il faudrait que je fasse une sieste. Heureusement, parce que le système digestif, il n'est pas conçu pour ça. Il n'est pas adapté. Et donc là, tout ça, ça va faire des fermentations, des putréfactions, ça va nous fatiguer. Et en plus de devoir faire la sieste, on va avoir des ballonnements, on va avoir des gaz, on va créer des dysbioses, des porosités intestinales, etc., et voir apparaître toutes les pathologies dominantes, c'est-à-dire syndrome du côlon irritable, colopathie fonctionnelle, candidose, etc., etc. Et ça s'explique par cette hyperabondance alimentaire et surtout ces mauvaises associations alimentaires. Manger simple, c'est être sûr de rendre efficace sa digestion, c'est être sûr de potentialiser l'assimilation au maximum, et c'est respecter son corps. Donc dans toutes les familles d'aliments dont on a parlé, on a les fruits, on a les légumes, crus et ou cuits. Évidemment, on aura compris que par la destruction des enzymes, on a une préférence à manger cru, mais pour certains, justement, pour les pathologies dont on a parlé, pour l'opathie fonctionnelle, syndrome de l'intestin irritable, les crudités ne passent pas. Mais en fait, ce n'est pas le problème des crudités, c'est le problème des fibres des crudités. Donc on peut prendre des crudités, par exemple, sous la forme de jus, de légumes, qui vont nous amener des nutriments, des enzymes, mais qui vont éviter d'irruter les intestins. Et le temps qu'on reconstruise la muqueuse, qu'elle soit moins inflammée, eh bien, ça sera un substitut excellent. Et on va essayer de faire un jus avec les légumes qu'on aura cuits. Comme ça, on va leur ramener le code, un petit peu l'information, et on va être cohérent. On prend son petit jus avant le repas, et après, je ne sais pas, imaginons, on fait des concombres, concombres carottes, eh bien, on va se faire un jus concombre carottes avant de manger, voilà, je vais dire, si je dis ça, les concombres cuits, ça n'existe pas, mais en fait, on fait cuire ce qu'on veut, c'est juste dans quelle culture on a évolué, dans quelle, bref, on ne va pas parler de ça, mais vous aurez compris ce que je veux dire à travers ça. Donc, les fruits, toujours à distance des repas, donc si on a pris un repas qui nous prend 3-4 heures à digérer, on attend au moins 3-4 heures avant de manger les fruits, et on attend au moins une demi-heure, trois quarts d'heure avant de remanger quelque chose après les fruits, donc ça, le problème des fruits, c'est réglé, à part, et puis, on aura toujours des légumes dans notre assiette, donc notre base, c'est sur nos légumes, et avec, on va faire ou, 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 ou des oléagineux, ou des grains céréaliers ou légumineux, ou des protéines, ou des glucides, que moi j'appelle plutôt amidon, donc pommes de terre, patates douces, courges, etc. Et si vous faites ça, vous avez déjà une digestion qui change radicalement, ou alors les produits gras, ce que je disais, olives, avocats, eux, ça peut être mixte aussi, ou oléagineux, voilà, et là vous avez quelque chose qui est correct, et pour ceux qui mangent des produits laitiers, par exemple, je parle du fromage de brebis cru, ça rentre en tant que produit gras, et vous mangez que ça, et c'est vrai que sinon on dit, ah ben non, moi j'aime bien faire un steak avec des pâtes, avec des légumes, puis après du fromage, et puis après des fruits, et puis, ah non, ça va pas, et là, on se retrouve un peu dans toutes les cantines, et un peu qu'on rajoute de la sauce, ce qui est fait avec de l'huile, donc un élément raffiné qui n'est pas fait pour être digéré aussi rapidement, parce que l'huile demande à être émulsionnée par la vésicule, et sur un estomac vide, ça franchit la barrière tout de suite, en 30 secondes, ça passe directement dans le grêle, sauf que si cet élément raffiné, l'huile, est pris avec une autre alimentation, ça va mettre plusieurs heures, possiblement, ça demande à descendre dans les intestins, mais c'est mêlé où tout le reste, et puis donc, c'est un inconfort, et après, l'émulsion par la bile de ces acides gras va être compliquée. Pour rappel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, ça paraît anecdotique, c'est 15-20 olives à presser, donc c'est pas rien, et le temps qu'on digère 15-20 olives, c'est pas le même que celui qu'on digère une cuillère à soupe d'huile d'olive. Il faut toujours se mettre en rapport au réel et avec la nature, est-ce que vous avez des arbres à huile qui existent ? Non, donc l'huile est un aliment raffiné dont on a gardé que les acides gras, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de glucides dedans, ce n'est pas un aliment. Ce n'est pas un aliment, donc il faut, je ne dis pas d'en prenez pas, je dis, il faut considérer les choses pour ce qu'elles sont, et ce n'est pas une catégorie d'aliments, et évidemment, c'est catacodilé, c'est dire la digestion. Donc pour les personnes fatiguées ou qui ont un système digestif très lent, eh bien on préférera mettre des acides gras complets plutôt que raffinés qui vont demander un gros élan au foie et à la véhicule biliaire. Je dirais que ça, ça fait parce qu'on communique là, il y a de la connaissance, mais je dirais au bout d'un moment, au-delà de la connaissance, c'est le bon sens qu'il faut. Le bon sens nous dit, bah tiens, là j'ai, je ne sais pas, 20, 30, 40 aliments différents dans ma journée, est-ce que ça fait sens ? Sans doute pas vraiment. une des façons d'arriver à bien régler son alimentation, c'est finalement d'avoir une alimentation locale et de saison. Et on se dit, parce que la nature immédiate nous offre, je m'y adapte. Et puis, on peut se dire, c'est un peu rébarbatif, mais en même temps, il y a tellement de légumes anciens, on va vers une sélection, par exemple, parler des tomates. Vous allez retrouver quoi ? 5-10 variétés de tomates en magasin, grand maximum. Il y en a plus d'un millier, théoriquement. Donc, c'est juste ça. Les salades, c'est pareil, on en retrouve 4, 5, 6. Il y en a des centaines et des centaines. Les choux, c'est pareil. Les courges, encore plus. Et donc, c'est simplement parce qu'on a sélectionné les légumes pour le rendement, pour le transport, pour la conservation, mais en aucun cas pour l'aspect nutritionnel. Et souvent, les races anciennes sont les plus résistantes et donnent un éventail de nutriments sans pareil. Et donc, essayez d'avoir ce réflexe-là. Beaucoup de producteurs essayent de faire des légumes anciens, des légumes traditionnels et il y a des terres où tel type de courge sont plus propices que d'autres. Et bien justement, de dire, tiens, si ça, ça pousse bien ici, je vais en tirer le maximum de potentiel et je vais essayer de l'associer intelligemment. Donc, c'est pour ça que je disais au-delà de... au-delà de la connaissance, vraiment le bon sens, donc les associations alimentaires le plus simplement possible et on dit ceci. Et une chose très très importante une fois qu'on a dit ça, à ne pas oublier la mastication où là, on peut faciliter mais considérablement le travail de l'estomac. Des gens qui ont l'estomac fatigué, je leur dis, réduis en bouillie liquide tes aliments solides et là, la digestion est métamorphosée. Quand on voit tous les enzymes salivaires qu'on a, notamment la mylase, donc une enzyme pour digérer l'amidon qui est très peu présente au niveau du pancréas notamment, ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire normalement le grain céréalier, il n'est pas fait pour l'homme mais si jamais on en prend, c'est du grain brut, vous mettez des grains de blé ou d'orge dans votre bouche, vous n'allez pas en mettre beaucoup et il va falloir que vous mastiquez un moment avant de les rendre digestes. Et donc, vous allez les enrober de salive et ça va être assimilable. sauf que nous le blé, on le prend sous forme de farine qu'on peut gober tout cru ou de pâte et là c'est pareil on en enfile et là il n'y a pas de travail au niveau de la mastication au contraire si on n'a pas dedans c'est encore plus simple même chose pour la purée enfin, si un aliment existe avec une structure particulière ce n'est pas pour rien et le corps est fait pour ça il est designé pour s'adapter à cela et nous on a court-circuité plein de choses avec le transport aérien et par bateau on peut avoir accès à n'importe quel aliment et par la cuisson la déstructuration moléculaire le raffinage les procédures industriels on peut faciliter on peut rendre tout appétant on supprime les saveurs et donc on a plus les codes donc pour ces associations compatibles la simplification la mastication la mystification des aliments qui ne sont pas bons et puis surtout regarder son environnement proche essayer de manger local saison et de saison et puis normalement tout fonctionne et vous revoyez au bout de quelques semaines de grands changements au niveau de votre système digestif sûr de votre perspective de votre système et de saison et de saison de votre système Merci.